Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors voilà, on a passé quelques jours avec l'Apple Watch au poignet, donc on est en mesure de vous dire si elle a vraiment changé nos vies ou si c'est juste un gadget. Bon, étant donné que c'est un objet très personnel, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les situations qu'on va décrire, ou pas. Mais voilà, ce sont nos premières impressions sur l'Apple Watch, notamment pour ceux qui se demandent à quoi ça sert. Alors l'une des fonctions principales de l'Apple Watch, c'est quand même de recevoir ces notifications au poignet. Alors ça, c'est vraiment très pratique, parce que ça évite de sortir l'iPhone de sa poche continuellement, puis des fois on ne peut tout simplement pas le sortir. Et notamment quand on a les deux mains prises, quand on fait ses courses, son ménage par exemple, c'est très pratique, on regarde juste son poignet et puis on a le SMS qu'on vient de nous envoyer ou l'entête du mail qu'on va aller lire un petit peu plus tard. Alors c'est vrai que nous les femmes, on a un peu tendance à laisser notre téléphone en silencieux dans notre sac à main, du coup on loupe des appels. Alors qu'avec l'Apple Watch, en fait, on est tout de suite prévenu, on peut répondre aux gens, on peut même prendre de courts appels. Mais on ne restera pas trop longtemps parce que la position est quand même inconfortable. Et compte tenu du fait que le volume maximum n'est pas très fort, il faudra un peu couler la montre à son oreille pour bien entendre. Une des choses que j'ai trouvé très pratique avec l'Apple Watch, c'est vraiment de pouvoir interagir avec tout son environnement connecté. Si vous êtes dans le canapé, par exemple, vous voulez lancer de la musique sur votre ampli Airplay, ça se fait directement au poignet. On peut aussi contrôler toutes ses lampes en se baladant dans la maison. Après, il y a des choses un petit peu plus éclectiques. Je vois, il y en a dans l'équipe, ils adorent écouter de la musique sous la douche. C'est vrai qu'on peut imaginer, avec l'Apple Watch, changer ses musiques et puis même consulter ses mails, ses messages sous l'eau, ce qu'on ne pouvait absolument pas envisager avec un iPhone. Alors, un autre contexte où la montre pourra s'avérer très utile, c'est en voiture, où elle remplace le kit main libre et où, pour de petits trajets, on n'a pas forcément envie de sortir son GPS, de brancher. Donc, on pourra demander à Siri de nous emmener quelque part et il nous montrera les indications sans qu'on ait à sortir son iPhone. Par contre, on a trouvé ça assez dangereux parce que du coup, on se retrouve avec la montre sous le nez, les notifications qui s'affichent et on est tenté de les regarder alors qu'on devrait être concentré sur la route. Alors, une petite chose assez amusante, c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir complètement abandonné la montre avec le téléphone parce qu'effectivement, il y a l'heure dessus. Et là, on redécouvre en fait que c'est assez cool d'avoir l'heure au poignet. Voilà, alors en 2015, c'est quand même assez ironique. Bon, après avoir utilisé l'Apple Watch plusieurs jours, on ne s'est pas dit que c'était un objet indispensable. Si on l'oublie le matin, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas comme oublier son iPhone, par exemple. Par contre, on sent bien le potentiel de la chose, notamment quand on pourra payer avec, prendre le bus ou ouvrir sa voiture. Là, ce sera plus difficile de s'en passer parce que ça remplacera beaucoup d'objets du quotidien. Bon, tout ça, ça devrait arriver tout bientôt, étant donné que dans certains hôtels, on peut déjà ouvrir sa chambre avec l'Apple Watch. Les constructeurs au salon de l'auto nous ont dit qu'ils travaillaient déjà sur le sujet et puis Apple Pay devrait arriver dans quelques mois. Du coup, on sent qu'on est vraiment à l'aube de tout ça. Alors, l'Apple Watch, c'est vrai qu'elle n'est pas encore totalement indispensable, mais inversement, elle facilite quand même bien la vie. Elle nous fait gagner quand même pas mal de temps au quotidien, ce qui est quand même toujours appréciable. Après, c'est quand même une version 1.0. Donc, elle a encore des petits défauts et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo.